Héraclite est le philosophe qui pleure sur le monde et Démocrite est celui qui en rigole et donc c'est aussi les deux faces et c'est toujours la tragédie et le masque de la tragédie, le masque de la comédie, les gens qui rient, les gens qui pleurent, la tragédie, c'est une réflexion sur le point de vue qu'on a sur le monde, sur les choses, selon comment on regarde, c'est triste ou c'est gai, le verre est plein ou vide, donc au fond c'est une réflexion sur le regard. Bien que grec, Héraclite ne vit pas venir la crise grecque, Il emplora sur le monde des larmes de liquidité, aussi les deux matières, on travaille sur des matières aussi, la matière liquide et la matière solide, parce que Héraclite c'est celui qui verse des larmes et Démocrite au contraire conçoit le monde comme des briques élémentaires qu'on continue et le discontinue, le fluide et le solide, le liquide et le solide, donc tout ça c'est des matières qu'on retrouve à la fois dans les sons, dans les mots, dans les images, pour aboutir à un petit théâtre comme ça d'objets, de sons, de mots, d'images. Dans ce spectacle-là, on aimerait donner l'idée de questions, c'est-à-dire est-ce que ça s'était préparé complètement, fixé, ou bien est-ce que c'est une coïncidence, parce que c'est un peu de l'improvisation, que ça brouille les pistes par la matière même de ce qu'on fait quoi, et que donc ça amène à mettre l'esprit en éveil en fait.